Éric Salvagne qui a participé au numéro d'ouverture et là, on t'a vu chanter. Oui, on pourrait déjà dire, sans se tromper, même si le gala n'est pas terminé, que c'est un des meilleurs moments du gala. C'est ce que j'allais dire parce que là, tu sais que t'as mis la barre très, très haute pour les prochains artistes. Comment tu vis avec ça? Bien, écoute, c'est comme ça depuis des années. Les gens essaient souvent de me copier et ça ne fonctionne pas. On pense à Sébastien Benoît. J'ai remarqué que Patrice Lécuyer avait pris des... Pas d'éthique, mais de tes habitudes. Exactement, exactement. Les gens essaient de me copier voyant le succès remporté. Mais ce soir, j'ai l'impression qu'au niveau de la danse, du chant, du déhanchement et de la présence intense en quelques secondes. Parce que si vous avez cligné des yeux, vous ne m'avez peut-être pas vu. Tu sais qu'il n'y a pas seulement que les animateurs qui vont vouloir t'imiter, il y a aussi le public qui risque d'en redemander. Et là, qu'est-ce que t'as préparé? T'as sûrement un plan de match? Je pense qu'il faudrait que je réanime un gala éventuellement. À un moment donné, Louis-José-Houd va débarquer de là, puis Véronique avec son huitième enfant, puis les grandes gueules. C'est ça, au gala artiste, on a eu une belle rotation. Les grandes gueules, là... Il faudra que ça cesse. Je vais envoyer vos courriels, s'il vous plaît, vos demandes sur Facebook, Twitter. Il faut qu'il se passe quelque chose. Là, j'ai une question sérieuse que j'avais préparée. Oh, mon Dieu. Je crois que t'es préparé. Profitons-en. Oui, pendant que ça passe. On t'a vu animer « Dieu merci, c'est la rentrée », et il y avait une portion de talk show. Et on se demandait, nous, dans ma télé, si tu planifiais ou t'avais envie de revenir dans une formule talk show. J'adorerais ça. J'ai vraiment trippé. C'est pas prévu là, parce que Dieu merci fonctionne très bien, puis j'ai d'autres projets même après Dieu merci. Mais je te dis pas non à un retour au talk show, quelque chose qui ressemblerait à ça. À la radio, tous les jours, à Énergie, j'en fais des entrevues. J'adore ça. Et je fais plus du Éric Salveille. À l'époque, je me cherchais un peu pour... Parce que maintenant, c'est un genre à part entière. Bien, c'est moi. Quand on anime en talk show, il faut faire ce qu'on est. Il faut pas essayer de copier d'autres choses ou faire autre chose. Puis je me faisais pas assez confiance. Aujourd'hui, je pense que ça serait ça. Ça serait ça. Oui, puis il faudrait que je m'y remette. J'ai lu d'ailleurs votre critique de Dieu merci, c'est la rentrée sur votre site internet. Alors, on va faire attention à ce qu'on met sur ma télé. J'ai lu ça. J'ai lu ça, vous disiez que la portion sketch, c'était pas fort, mais que la portion talk show, vous aviez aimé ça. C'est ta collègue. Oui, c'est Marie-Claude. Salut Marie-Claude. Elle n'est pas ici ce soir, parce qu'elle est toujours dans le coffre. Oui, elle est là. Elle t'envoie la main derrière. Elle parlait contre toi. Je l'avais mis dans le coffre de sa voiture. Elle n'en a pas. Je vois qu'elle est ressortie. Elle est venue en Bixi. Bon, bien, bonne soirée. C'est ça. Oui. Ah, bien, merci. Merci. Ça fait plaisir. Salut. J'ai vraiment répondu n'importe quoi. Mais c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada